Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Adrien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter des exemples d'entraînement que vous pourrez faire chez vous avec une chaise. Simplement une chaise en outil de travail. Ça va être des exercices que vous pourrez intégrer dans votre routine d'entraînement habituel. Ça vous permet souvent d'augmenter la difficulté. D'accord ? Donc je vais vous montrer trois types d'exercices. Des exercices pour travailler le haut du corps, les abdos, puis nos jambes. On est parti ? On commence le premier exercice. Donc notre chaise avec nous, on travaille de la poitrine avec les pompes, les push-ups. N'oubliez pas, on a fait un échauffement préalable, donc moi je me suis échauffé. On est parti, je peux vous montrer tous les exercices. Sur cet exercice, position de planche ici, dynamique, active, pointe de pied décollée, poitrine haute. On est parti, on vient tout descendre vers notre chaise et on redresse. Ici on descend la poitrine entre nos mains et on vient repousser fort dans cette chaise. On active triceps, pectoraux et deltoïdes sur celui-là. Soufflez bien et gardez-moi ce bon gainage. Ok ? Bam ! Option un peu plus difficile, on part sur une pompe en décliné. Donc ici, posez vos pieds sur la chaise. C'est vraiment un peu plus dur. Pieds sur la chaise. On vient écarter largeur de buste, voire plus large. Poitrine serrée. Le bassin pas bas bien à hauteur d'épaule. Et on vient chercher le sol. Respire et ressouffle. Ici on a vraiment plus de poids dans le haut de notre poitrine, donc c'est quand même beaucoup plus difficile que la pompe qu'on a fait avant. D'accord ? Donc ça, l'option plus difficile. On est parti maintenant pour travailler nos triceps en isolé. Donc, sur nos triceps en isolé, essayez de placer la chaise contre quelque chose qui peut la tenir parce qu'elle aura tendance à partir vers l'arrière. Ici, nos deux mains sur la chaise. Pour une option facile, on va mettre nos pieds 90 degrés. Donc ici, on vient s'avancer. 90 degrés. Poitrine haute. Le poids dans nos mains. On descend, fesses contre la chaise. Coutes qui se cassent. Et là, on vient focaliser sur nos triceps. D'accord ? Très bien. En option, un peu plus dur sur le même exercice. Jambes tendues, d'accord ? On ne reste pas 90, on vient tendre ses jambes. Donc je vous montre. On replace les mains sur la chaise. On vient tendre. Serrer le bassin. Et on vient toujours chercher quand même les fesses proches de la chaise. D'accord ? Comme ça, on a la tension sur nos poignets. D'accord ? Donc ça, ça reste un peu plus dur que celle d'avant. Pour une option, un peu plus avancée encore sur nos triceps, vous allez travailler sur une seule main, un appui sur la chaise. Commencez avec 90 degrés, ce sera très très bien. Donc une seule main. Ici, on vient garder le regard haut, buste droit. Et on vient casser ici pour descendre sur notre seule main d'appui. Poitrine toujours bien haute. Ok ? Même chose de l'autre côté. Pareil. On vient toujours garder les fesses plutôt proches de notre chaise. Et on vient casser ce coude. Ok ? Donc là, ça isole un peu plus sur le triceps. Parfait. Une troisième partie sur nos triceps toujours. La chaise toujours calée, très importante sur celui-là. On est au sol. Genoux au sol ici. Le but, ça va être d'attraper les pieds de la chaise avec nos mains là. Ok ? Venez vous mettre en semi-planche. Active. Le but, casser ses coudes vers le bas et passer la tête sous la chaise presque. Ici, on vient descendre. Coude proche du sol. Et on repousse. Ok ? Donc là, on va activer vraiment les triceps encore une fois. Ça va être le même principe à la salle quand on fait l'extension à la corde. Ça reste le même principe. Ok ? Prenez bien la partie haute de la chaise quand vous allez venir travailler. Autrement, si vous êtes trop bas, vous n'allez pas avoir d'amplitude à aller vos coudes. D'accord ? On est maintenant parti sur la deuxième partie. Le travail de nos abdos. Premier exercice très très simple. On vient se placer proche de notre chaise assise. Les talons sur la chaise. Essayez ici de former un âme de 90 degrés. Première option. Mains derrière la tête. Facile. On vient redresser nos épaules. Tranquillement. Serrez-moi ce haut des abdos. Le regard toujours fixé vers l'autre. Et le ventre gainé du début à la fin de l'exercice. Même position. Un peu plus dur. Bras derrière la tête. Et on va chercher à décoller plus haut vers nos chevilles. Inspire. Souffle. Et viens chercher ses chevilles. Option plus dure. Plus amplitude. Ok ? On va chercher haut et on n'oublie pas. Même si on est haut là, on ne relâche pas. Non. On vient redresser et garder ce gainage. Bam. On retient. Du début à la fin, on a la contraction dans nos abdos. Ok ? On est bon pour le premier exercice d'abdos. Le deuxième, on va travailler le bas de nos abdos. On est assis toujours devant la chaise. Mais les jambes vers l'extérieur au sol. Allongez-vous. Sur votre position au sol, je veux que vous ayez vos mains proches de votre fessier ici. Hop ! On décolle les jambes. On vient ici redresser, resserrer. Décollez votre fessier pour activer votre bassin et le bas de vos abdos. Gardez le gainage. Inspire. Et souffre-serre. On vient frôler le sol, ouvrir au niveau de la chaise. Et on vient resserrer. On va faire une petite chandelle ici. Hop ! Et là, on va sentir le bas de nos abdos qui s'engagent, surtout sur la remontée du bassin. Ok ? Inspire. Souffle. Gardez-vous ses mains au sol là. Et redresse. Veillez à bien garder un bon gainage tout le long pour ne pas avoir de douleur au lombaire. Troisième exercice sur les abdos, ça reste à peu près le même que celui-là. Donc, on va travailler le bas et en plus les obliques. On va voir les deux pieds. Cette fois-ci, du même côté. Même pas au droit de gauche. Toujours la même position, nos mains à côté de nos fesses. Ici, on redresse tout. On passe de l'autre côté. Rotation. Et on revient remonter. Donc, vous avez vu, on décolle. Twist ici du bassin. Et on revient retomber de l'autre côté. On redresse. Donc, bas des abdos. Tac, là, obliques qui s'engagent. Inspire. Souffle en haut. Inspire. Et souffle. Parfait. Donc là, ça va commencer à chauffer. Si vous passez sur ces trois exos, on aura focalisé haut, bas et obliques. C'est pas mal. Dernière partie. Les jambes. Pour ça, on se lève. Donc, on prend notre chaise. Toujours d'une manière stable. D'accord ? On va commencer avec un step-up. Mettez le pied vraiment en entier sur la chaise ici. Stable. On a le regard droit. On fixe. Serrez les abdos pour votre équilibre. Le but, ça va être de pousser. Et d'aller chercher la hauteur. Ok ? Servez-vous de vos mains pour l'équilibre. Bras inversé. On va monter ce genre. Donc, on a le bras haut. Et on va tirer. Ici, comme si on courait. On redresse. Et lentement, quand on redescend dans le sol. Ok ? Un. Un. Toujours bien droit. Parfait. Je vous montre de l'autre côté. Même chose. Pieds toujours bien entiers sur la chaise. Coitrine hot. Prenez le temps de stabiliser sur celui-là. Et même chose. On est servi de nos bras. Redresse. Un. Un. N'hésitez pas pour commencer. Simplement. Hop. On redresse ici. Et ça va être plus dur si on va chercher à aller le genou en l'air. On commence tranquille. Et n'hésitez pas à vous-même vous tenir à quelque chose. Pour commencer facile sur cet exercice. Ok ? Deuxième exercice. Debout. Avec la chaise. On va partir sur une fente. Ici. On va avoir un pied d'appui. En arrière. Surélevé. Prenez le temps de vous poser. Avancez. Pour avoir une belle position de fente. Poitrine hot. On a un mur devant nous. Et derrière. Ce qui veut dire qu'on va devoir descendre ici le bassin. Pour aller chercher le bas. Et on redresse. Soyez ici bien votre position. Pour avoir le genou ici 90 devant. Et on redresse. Ok ? Un. On va chercher ce poitrine hot. Et casser ce genou vers le bas. Un. On monte de l'autre côté. Même chose. On vient stabiliser. Poser notre pied sur la chaise. Et on vient faire ces descentes. Ok ? Genou 90 devant. Genou qui va chercher à l'arrière. Et on repousse dans ce pied à l'avant. Attention. Elle est là. Un. Ok ? Celui-là vous allez voir qu'il chauffe. Et n'hésitez pas même à vous prendre un peu des poids dans les mains. Si vous leur ajoutez encore une fois de la difficulté. Appel. Sur le dernier exercice qu'on va travailler. A une enture chaise. On va isoler plus le fessier. Et les ischios. On va être appoufler. Sur un principe de pont. Donc. Prenez la position que vous aviez sur vos abdos. C'est à dire ici. Vos talons sur la chaise. Et vos genoux qui forment 90 degrés. Allongez au sol. Les mains à côté de vos fesses. Le but va être ici de décoller son fessier. Décoller son bassin. Je vous montre. Ici on va chercher la hauteur. Essayez de ne pas retoucher le sol. Et souffle. On va chercher haut. D'accord ? Un. Un. Vous allez sentir ici. Ces ischios qui s'engagent plus le fessier. Et on va chercher la hauteur. Bam. Essayez de serrer le fessier. Ischios quand on est en haut. Et on redescend lentement. Pousse. Et lent. Toujours plus dynamique sur la montée que sur la descente. Même chose. Option numéro 2. Un peu plus dur. Un seul pied. L'autre jambe. Tu vas essayer de me la tendre ici. Active vers toi. Donc plus dur. On a toute la chance dans une seule jambe. Ici. On va rechercher le même exercice. Toujours sans toucher le sol. Je vous montre de l'autre côté. Même chose. Active. Point dans ton talon. Et on va chercher toujours la hauteur. Ok. Donc là vraiment gros. Travailler son atrisqueur. Le fessier. Difficile. Encore une fois. Ok. Très bien. Donc je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a donné des idées pour travailler différemment. Simplement avec une chaise. Donc veillez d'avoir vraiment une chaise qui est stable. Robuste. Testée avant. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour la caler aussi sur certains exercices. Surtout sur nos gypses. C'est important. Et sur les pompes parce que vous allez avoir tendance à glisser vers le vent autrement. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné plein de choses à faire. Entraînez-vous bien. Je vous fais de grosses bises. Ciao ciao.